C'est au tout début du printemps moins 431 que Delphes tomba. Ce fut un choc. Aurions-nous perdu la grâce des dieux ? Je leur dis que non. Notre armée qui était stationnée a pu partir sans perte en direction de nos pactes. Si les dieux étaient contre nous, aurait-ce été le cas ? J'évite ainsi une crise interne. Cependant, le sud de la Grèce est de plus en plus instable. Je rappelle mon armée de la terreur de Phobos qui est au nord. Nous avons besoin du plus de soutien possible. En passant par la Macédoine, nous goûtons leur spécialité locale. Et on trouve ça excellent, vraiment très bon même. Tellement bon que nous signons un pacte d'alliance défensive avec eux. Ah la nourriture c'est sacré hein. Mais revendons-en à nos moutons. L'armée de la Ligue Véotienne qui a pris Delphes, pille les environs de nos pactes. Mais ils semblent craindre d'attaquer. Je fais lever plus de troupes pour les chasser de nos terres. Cela prendra du temps, mais c'est nécessaire pour vaincre une fois pour toutes cet ennemi. Au début de l'été, nous fêtons notre déesse Athènes par un grand festival. Louez soit Athéna, patronne de notre cité. Que les fêtes et les processions commencent. La grande procession symbolique jusqu'au Parthénon représente notre adoration pour la déesse. Et inaugure les 7 jours de divertissement et de célébration qui suivent. Ce festival augmentera grandement nos revenus culturels. D'ailleurs, c'est pendant que j'étais saoul comme une vache, bien sûr je buvais à la gloire de notre déesse, qu'on m'a appris que le Basileus de Sparte avançait avec son armée en mer vers Cidère. Je demande bien sûr en urgence à un général et un amiral de Cyrendre. Ils devront recruter, je sais pas moi, des mercenaires sur place, tout ce que vous pouvez pour défendre. Je suis bourré, m'en demandez pas trop. Tu vas prendre l'or là-bas et tu défends l'île. Je crois que ça s'est passé comme ça. Bon, le sud est menacé, mais ils viennent de perdre la région de Lamia au nord. La Ligue Tessalienne a mené une belle bataille pour prendre le contrôle de ses terres. D'autant plus que les Spartes ont même pas pris 6 terres. Ils rebrouchent chemin en mi-route. Il se passe des choses étranges décidément. Au trophée, la Ligue Béotienne quitte toutes ses alliances. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe, mais ça présage rien de bon pour eux. Mais bon, nous devons profiter de ces chamarrés. Retournons sur Delphes, c'est l'occasion rêvée. Et puis, coulons la dernière flotte de la Ligue Béotienne. Pour cela, une petite bataille au niveau de Calcis. Et, bon, il y a eu besoin d'une deuxième bataille vers Oppos. Voilà, ils ont des bras musclés pour ce qu'il s'agit de fuir. Et maintenant, il ne leur reste qu'une seule armée pour défendre la ville d'Oppos. Et la cité de Thèbes, leur fin est proche. Tandis que les Épyres perdent leur territoire un par un, nous signons une alliance militaire avec la Ligue Thessalienne. Nous sommes copains comme conchons avec eux. Faut dire que notre guerre commune contre la Ligue Béotienne aide beaucoup. D'ailleurs, ce dernier tente un coup de poker. Ils laissent Oppos tomber aux mains des Thessaliens, et partent à l'assaut de Chalxis. Les murs tiennent pour l'instant, mais je m'y déplace personnellement. J'arrive à temps pour les aider à remporter une grande victoire. En plus, ils meurent de faim. Ils ne produisent pas assez de nourriture, et mon espionne vole le peu qu'ils devraient avoir. Au nord-ouest, les Épyres devraient tomber d'ici peu. Il ne leur reste qu'un territoire. Les Macédoniens leur ont mangé tout le reste. Et encore une bonne nouvelle, la Ligue Thessalienne, en guerre avec la Ligue Béotienne, nous propose une alliance militaire. C'est avec joie que nous acceptons, dans nos rangs, des gens avec les mêmes pensées, tout du moins avec les mêmes ennemis. Il en sera de même pour Knossos, peu de temps après. Thèbes tomba une première fois au printemps mois 1530, aux mains de la Ligue Thessalienne. La cité fut vite reprise, mais leur empire est chancelant. Au sud, les Spartes repassent à l'action. C'est maintenant trois armées qui prennent la mer. Je décide de les intercepter. Bien qu'en grande infériorité numérique, nous devons leur faire subir le plus de pertes possibles. Nous coulons une partie de leur flotte, auprès de la moitié de la nôtre. Au niveau des chiffres, c'est correct, mais bien insuffisant. Au nord-ouest, les Épyres sont tombés. Il ne leur reste qu'une flotte en mer, et elle devrait bientôt être détruite. Après ces victoires, nous officialisions avec Macédoine notre alliance militaire. La conquête de la Grèce avance très bien. À Cithère, tout se passa bien. La flotte ennemie affaiblit tant un débarquement, mais ce fut un lamentable échec. Le sacrifice de nos soldats en mer n'aura pas été vain. Je leur crie de passer le bonjour à Poséidon. Au nord de Thèbes, la ville d'Opos a récemment été prise, des mains de la Ligue Thessalienne parcourante. Une de mes flottes, non loin, a reçu l'ordre de reprendre la ville. Après trois batailles en mer consécutives, Opos fut capturé. Nous entourons maintenant de toutes parts Thèbes. Nos armées font même du tourisme dans leur province. Alors que je prenais en photo que je rapportais des souvenirs de Thèbes, on m'a appris que la dernière flotte épire a encore une fois battu leur traite vers Zaquinte. Alors on a quand même subi des pertes. En automne, mois 430, j'essayais de proposer la paix à la Ligue Béotienne. Mais il n'y a rien à faire. Même sans armée, ils refusent. Et je ne peux même pas prendre la ville comme ça, je dois compter sur un de mes alliés. Mais on dirait qu'ils n'osent pas. Mais allez-y ! Les portes sont ouvertes, vous attendez quoi ? Tout se passe très bien militairement parlant. Hélas, c'est une crise interne qui risque de nous coûter cher. Nos relations avec les disciples de Zeus, un parti politique rival, sont très mauvaises. Je décide d'essayer de provoquer une sécession. Et là, c'est le drame. Ayant encore trop bu de vin à la gloire d'Athéna, je me trompe en lisant la carte. Je lève mes armées à Opaque au lieu de les lever à Iboya. Ah, la sécession fut un succès, hein ? Mais la province qui se rebella ne fut pas du tout celle que j'avais prévue. Maintenant, nous n'avons pas d'armée présente à cet endroit. Le moment est critique. EÉOTIC EÉOTIC